Ce plateau, d'abord, faire ou ne pas faire de la promotion, est-ce que c'est une question que vous vous posez ? Venir sur les plateaux de télévision, à la radio, est-ce que c'est une question qui vous hante un peu parfois ? Qui me taraude. Vous taraude. J'y pense de plus en plus et ma réponse c'est que je vais en faire de moins en moins parce qu'il y a une telle récrudescence de... Il y a 55 millions de journalistes en France avec les réseaux, je n'ai pas de réseau moi personnellement, aucun. Et tout le monde donne son avis et je pense qu'on fatigue les gens. On est là sans arrêt. Je ne sais pas comment ils font pour marcher dans la rue, supporter autant d'affiches, autant de colonnes maurices, de flancs de bus, de déclarations, de soirées chiques, de fêtes à gogo. Les réalisateurs qui travaillent avec vous, les producteurs, les distributeurs, ils se disent si je bosse avec Vincent Lindon, il ne fera peut-être pas de promo, ce n'est pas très grave. Non parce que j'ai été quelqu'un qui a fait quand même, qui a toujours accompagné les films, j'essaie de choisir les endroits où je vais. Je ne vais pas partout parce que je pense qu'il faut serrier et le meilleur moyen de se faire voir, c'est de ne pas se faire voir partout, c'est un peu comme les idées. Si on intervient sans cesse, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un raisonnement. Mais je vais essayer de le faire encore moins parce que je pense que c'est la rareté aujourd'hui, mais pour tous les artistes, mais pas que les artistes. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui se mettent en retrait et qui parlent moins, surtout ça ne sert pas à grand-chose. Évidemment que l'évidence, c'est qu'un comédien va dire que son film est bien et je pense qu'on n'a plus envie d'entendre ça parce que c'est une évidence. Je ne vois pas quelqu'un qui va arriver et qui va dire, voilà, je viens vous voir pour vous dire que ce que j'ai fait n'est pas bien, que la personne avec qui j'ai travaillé n'a pas de valeur, ça serait ridicule, ça ne serait pas gentil et ça ne serait pas productif. On a l'habitude de commencer par l'actualité de la semaine, des coups de cœur, des coups de gueule. Il y a une actualité qui s'impose, forcément, aujourd'hui, au lendemain de cette nouvelle escalade de la violence sur les Champs-Elysées. Qu'est-ce que vous vous dites ? Quel est votre sentiment face à ce constat ? C'est compliqué ou pas pour vous de commenter ce climat et cette atmosphère ? C'est très compliqué, mais vous me posez la question et j'ai l'habitude de répondre aux questions qu'on me pose. C'est compliqué parce que je ne suis pas politique, je ne suis pas politologue et je ne suis pas sociologue. Il y a en ce moment un mot qui est un mot rempart que j'entends tout le temps, c'est amalgame. J'entends tout le temps, on me dit, il ne faut pas faire d'amalgame. Certes, il ne faut pas faire d'amalgame, je le concède. Mais en même temps, la partie la plus horrible de ce mouvement profite de ce mouvement quand même. La partie la plus horrible, c'est les... Oui, la partie la plus horrible, c'est tous les casseurs, c'est tous les groupuscules qui s'infiltrent et qui mettent des gilets jaunes. Mais parce que je ne vois pas de... je me faisais la réflexion, c'est très compliqué de donner son avis parce que je vous dis, je ne suis qu'un comédien, mais je pense beaucoup à ça, j'écoute les nouvelles, je les lis. Et en ce moment, c'est vrai que je n'ai pas vu de casseurs pour la marche, par exemple, pour le climat. Mais il y a une chose que je me disais, à l'époque, il n'y a pas très longtemps, il y a 30-40 ans, il y avait des gouvernants et des gouvernés, et pour les gens les plus défavorisés, malheureusement, qui font partie de la plus grande proportion française, les plus démunis, il y avait une raison d'être. On était... il y en a d'autres, mais on pouvait être paysans, on était ouvriers, on était soldats. Or, aujourd'hui, il y a un nombre limité d'agriculteurs, il n'y a plus d'ouvriers, ou très peu, il n'y a plus de soldats parce qu'il y a eu une suppression du service militaire. Et donc, quel est l'état des gens ? C'est quoi la raison d'être ? Et la raison d'être, en fait, on a transformé les gens en consommateurs. Et on ne les transforme pas seulement en consommateurs, on les forme même en consommateurs. Donc vous dites que la colère, elle vient de quoi ? Je n'ai pas le droit de consommer ? Non, la colère vient que les gilets jaunes, qui sont une façon, une sorte de gens, mais il y a d'autres gens qui ne sont pas forcément des gilets jaunes et qui souffrent autant que les gilets jaunes, c'est des gens qui sont des consommateurs, qui ne demandent pas mieux que de consommer, mais qui n'ont pas les moyens de consommer. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut ramener les gens, les citoyens, à part entière. Ils ont besoin d'une illusion salvatrice, ils ont besoin d'une promesse de futur. Promesse qu'ils n'ont plus. Un pays que moi, je n'affectionne pas particulièrement. Mais aux États-Unis, à l'époque, on a toujours entendu cette phrase, il y avait un rêve américain. Et là, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de rêve. Il y avait un rêve américain, quelles que soient vos origines ou votre couleur de peau. En France, le seul moment où il y a un moment identitaire, un moment d'identité tous ensemble, c'est dans les stades. Mais non, il n'y a pas de... Je pense que le problème ne se réglera pas, ça n'est pas proportionnel à la réponse de la demande des gilets jaunes. Vous êtes en train de nous dire que ça ne sera pas une réponse ou deux, ça ne sera pas une petite réforme ou autre. C'est un État. Donc ça demande quoi ? Une révolution culturelle, donc ça prendra beaucoup de temps. Ça demande... Oui, je pense que ça prendra beaucoup de temps, c'est une révolution culturelle. Recréer un rêve français. Pour remettre le citoyen au centre, il faut reconstruire des citoyens à part entière. Et un nouveau contrat social, et un rêve collectif à venir. Vous imaginez, je... c'est ma réflexion. On va parler cinéma, un petit peu, quand même, malgré tout. Est-ce que vous allez, vous, souvent au cinéma, Vincent ? Très souvent. Très souvent. En salle ? Que en salle. Donc voilà, on peut le dire aux Français, aux Parisiens, ils peuvent vous retrouver à côté d'eux au cinéma. C'est pas qu'ils peuvent, qu'ils me retrouvent. Voilà, vous y allez souvent. Vous êtes souvent enthousiasmé, touché, ému ? Non, pas souvent, mais quand je le suis, je le suis énormément. Tout est exagéré chez moi. Quand je suis en colère, je le suis évidemment beaucoup trop. Quand vous voyez un navet, c'est un gros navet. Oui, puis c'est ridicule, je me donne en spectacle. Mais quand vous êtes touché ? C'est aussi ridicule dans l'autre sens. C'est-à-dire que je voudrais venir avec des filets pour attraper les gens que j'aime. En disant, allez, on y va. Mais les obliger, les traîner. Et quand on regarde cette filmographie, on va la regarder, la vôtre, votre cinéma. Depuis ce film de 1983, Le Faucon avec de Paul Bougna, je crois, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de rencontres. Lioré, Brisé, La Fauche, Jaco, on le voit encore aujourd'hui, Cavalier. Quand vous la regardez, cette petite fraise, ce mur, vous vous dites quoi ? D'abord, je n'ai pas un mur comme ça chez moi, donc je ne la regarde jamais. Allez, une petite filmographie comme ça qui défile. Et je regarde rarement derrière moi et pas beaucoup là où je suis. Je regarde très très loin devant. En fait, quand je fais un film, mon état maximum de joie, c'est l'idée de le faire. Et une fois qu'il est fait, l'idée de l'avoir fait. Sur le moment présent, je suis beaucoup trop intense. Je suis trop à ce que je fais. Je me gâche la vie parce que je suis trop perfectionniste. Je sais que le nouveau mot maintenant, quand on est très perfectionniste, c'est de dire que c'est un emmerdeur. Et quand c'est une femme, on dit que c'est une capricieuse. Donc on dit parfois de vous que vous êtes un peu un emmerdeur. Pas parfois, tout le temps. Tout le temps. Oui. Mais voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un peu attaché en fait. Ah, on dit ça. Oui, j'avais entendu une fois, on avait dit l'emmerdeur magnifique. L'emmerdeur magnifique, Vincent Lindon. Ce nouveau personnage, parce que c'est aussi ça. Vous aimez entrer, passer d'un personnage à l'autre. Un boulanger, un maître nageur. Et aujourd'hui, c'est Casanova. Vous rentrez dans ce personnage de Casanova. Juste un questionnaire amoureux. Vous êtes plutôt quoi ? Vous préférez séduire ou être séduit ? Je préfère être séduit. Vous préférez être séduit. Et je préfère être séduisant que séducteur. Vous aimez cette idée que rien n'est jamais acquis en amour ? Mais pas qu'en amour, oui. C'est un travail de tous les jours. Et oui, c'est l'adage qu'on connaît par cœur. Cours après moi, je te fuis. Fuis-moi, je te cours après. Dans un couple, parfois l'un est plus amoureux, l'autre l'est moins. Et ça change. Ça peut être un jeu. Ça peut être un jeu. J'ai passé l'âge, mais j'ai été… De jouer à ça. Oui. Parce que c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Ça n'a pas d'intérêt. On fait de la peine à la personne qu'on aime. On se fait du mal à soi-même. Ça n'a pas de… C'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien. C'est déjà assez compliqué comme ça. Non, il arrive un moment dans la vie où on a envie d'avancer ensemble, de former ce qu'on appelle une équipe. C'est bien une équipe. C'est beau une équipe. Ça veut dire que vous pourriez… On s'occupe de ça, on s'occupe de ça, on a nos fonctions. On a une fonction dans un compte. Un équilibre. Un équilibre. Il y en a un qui rassure, l'autre qui inquiète et inversement… Alors, qui parle de mieux de Vincent Lindon ? Peut-être les femmes. Trois actrices qui me connaissent bien, elles ont choisi de nous répondre, de savoir un petit peu qui était Vincent, l'homme peut-être, et Lindon, comédien. Est-ce qu'il y a des points communs ? J'imagine. Réponse avec Marie Berrurier, Adrien Bellet. On retrouve Vincent Lindon et dans un instant, Étienne Dao pour la rencontre. Voilà, deux invités ce soir, Vincent Lindon et Étienne Dao qui va nous rejoindre dans un instant. Vincent Lindon qui est à l'affiche de « Dernier amour » avec Stacy Martin. On va regarder la fresque qui est derrière moi. Souvent, avec nos invités, on n'a pas le temps de tout faire. Avec vous, c'est évident qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Je voudrais qu'on aille directement à l'invité mystère. C'est quelqu'un qui vous connaît un petit peu. Je pense que vous le connaissez un petit peu. Il avait quelque chose à vous dire. Il revient d'Irak, de New York. Et Ilana Jada, beaucoup moins remplie qu'il y a quelque temps. Mais quand même, apparemment, il aime bien le remplir. Regardez, écoutez. Vincent Lindon, c'est un passionné. Un passionné de tout. Du cinéma, du spectacle, du théâtre, de la littérature et de la politique. C'est pour ça qu'il a eu aussi des relations avec des hommes politiques ou des femmes politiques. Et notamment des présidents. Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, il comprendra. Et moi-même, il a cette espèce d'instinct et cette réflexion qui va le conduire à nous alerter sur ce qu'on n'a pas forcément vu tout de suite. C'est un homme engagé, Vincent Lindon. Engagé sur des causes, pas forcément sur des personnes ou sur des camps ou sur des partis. Mais qu'est-ce qu'il a retenu, finalement, à ne pas faire de politique active ? Il en a fait, finalement, de mille façons. À quel moment va-t-il se décider d'être candidat à la présidence de la République ? – Ah oui, il veut carrément savoir si vous serez un jour candidat à la présidence de la République. – Je vais faire les réponses des hommes politiques. Vous ne croyez tout de même pas, M. Delahouz, que je vais vous dire ça ce soir. – Moi, ça me plairait bien que vous me disiez, bon, bah oui, je vais y aller. – J'aurais 20 ans de moins, ça me passionnerait, mais non, non. – Non. – Non, enfin, je ne sais même pas comment. J'ai honte de répondre à cette question tellement je me vois à la télévision voir quelqu'un comme moi qui répond ça. – Qui est en visage. – Je me moque de lui, oui, qu'il ose répondre même, je me moquerai de lui. – Lui, en revanche, François Hollande, vous avez l'occasion de parler avec lui parfois. Est-ce que l'idée que c'est derrière lui, cette vie politique, selon vous, qu'il connaissait un peu, c'est définitif ? – Je ne sais pas. – Vous ne lui pas posez la question ? – Non, je n'oserais pas lui poser la question. Non, ce qui m'impressionne énormément, c'est comment on gère, quand on a été tout en haut, comment on gère l'après. Ça doit être incroyable, parce que ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est l'adrénaline. Moi, je n'aime pas que le pouvoir, quand on est une vedette de cinéma, c'est l'adrénaline, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tous les petits signals, les petits signes qu'on a toute la journée qui vous rappellent que ça, ça se passe bien, qu'en ce moment, c'est bien, là, ça va moins bien. Là, il y a moins de signes, parce qu'il y a moins de téléphones, il y a un grand vide. Et je suis toujours très admiratif des gens qui ont le sang-froid de gérer ce grand vide. Mais il fait d'autres choses, il va sûrement s'occuper de l'association, et essayer d'aider les gens qui sont dans le pays par un moyen ou un autre.